Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, du sucré salé aujourd'hui, c'est assez plaisant. Votre astuce ce matin, c'est en fait un saumon mariné aux fruits de la passion avec un poivre spécial. Alors attention, allez-y, parce que là vous commencez dans quelque chose. Ce qui est amusant, c'est que dès qu'on met des fruits, on pense toujours à sucré salé. Là, c'est plutôt acidulé mariné. Parce que je ne vais pas mettre de sucre, je vais utiliser l'acidité du fruit. Et donc, on va utiliser le poivre timut du Népal, qui est un poivre, même pas un poivre d'ailleurs, qui est une baie noire, une baie noire, avant que Philippe Cavrivière se moque de moi, qui ressemble au baie de ses choix, qui a des parfums d'agrumes, et surtout qui ressemble, qui a des saveurs de pamplemousse et de fruits de la passion. Donc on utilise toujours les poivres qui vont avec le produit que l'on cuisine. Absolument. Et alors, c'est très simple. Alors moi, je recommande toujours d'acheter du saumon d'Écosse ou d'Irlande, parce que c'est un bon saumon qui est très peu gras, qui est très bon, et que j'adore, parce que quand on le mange cru, la chair est assez ferme, et donc c'est délicieux comme ça. Vous pouvez aussi faire la recette avec de la dorade, du bar, des coquilles sainte-jacques. Donc, on va passer sous l'eau froide le poisson. Ça, c'est une petite astuce. Quand vous achetez le poisson chez le poissonnier, vous le ramenez à la maison, vous le passez toujours sous l'eau froide, parce que vous allez récupérer le poisson. Il sécrète une petite... Vous savez, quand vous touchez le poisson, il y a une petite pellicule. Donc, vous prenez le poisson, vous le rincez sous l'eau froide, vous le roulez dans un torchon propre, et là, vous le cuisinez. Toujours, je nettoie le poisson. C'est comme ça. Juste avant de le cuisiner ? Oui, tout le temps. Très bien. Juste avant de le cuisiner. Et par contre, je le sèche bien, parce que si je le cuit à la poêle, ça va crépiter. Et si je le cuit en tartare, j'enlève cette petite pellicule dessus. Parfait. Qui ne me plaît pas. Je coupe en tartare, selon comment on aime. Si on est un amateur de tartare, on coupe la taille d'un ongle pour avoir de la mâche et du cru. Si on démarre dans le tartare, on coupe un peu plus faim. Un peu plus petit. Comme ça, il va cuire avec la vinaigrette. On coupe en deux le fruit de la passion. On garde, ce qui est génial, c'est qu'on garde les petites coques de fruits de la passion. Vous allez mettre le mélange avec du vinaigrette balsamique blanc. On va mettre le fruit de la passion, du sel, de l'huile d'olive et le poivre thymute. On va assaisonner notre tartare et vous allez remettre le tartare dans les fruits de la passion. C'est formidable. Ce qui est génial quand vous voulez faire un petit cocktail à la maison, des petits amuse-bouches. Vous dressez le tartare à l'intérieur du fruit de la passion. Une petite pousse d'anette dessus et vous le mangez comme ça. Et c'est très joli à l'œil. Et c'est hyper beau parce que souvent dans la maison, on ne sait pas comment faire les présentations. Ça, c'est formidable. Sinon, on le met dans une achète pour manger un gros tartare. Avec grand plaisir. Et la recette, comme chaque jour, est à retrouver sur le site et l'application RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501